Hashtag Making Of revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma. Tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. Est-ce que tu as eu des retours suite à cette saison 1 ? Je rappelle que la saison 2 est très entendue parce que la saison 1 il y a eu énormément de bouche à oreille, il y a eu beaucoup beaucoup de festivals dans lesquels vous avez été projetés. Je sais que la saison 2 d'ailleurs est projetée ce week-end au festival Chéri Chéri où ils attendent 600 personnes alors que c'est à une capacité de 300 je crois. C'est ça. Une petite loi me l'a dit tout à l'heure. Du coup est-ce que tu as été surpris des réactions que ça ait boosté autant de gamins et est-ce que tu as senti l'attente sur cette saison 2 pour une série qui est dans le web, je rappelle que France Télévisions a votre partenaire. Est-ce que tu as senti cet engouement là sur les réseaux dans l'année ? C'est sûr que quand on commence à faire une série web on ne sait pas vraiment ce que va être la répercussion sur les gens et puis avec les engagés ça a vraiment touché les gens. Par exemple moi-même j'ai été surpris les premières fois où j'ai reçu des messages sur Instagram en me disant merci ton personnage je me suis outé parce que ton personnage l'a fait et puis ça a changé ma vie et puis je l'ai dit à ma mère, à mes parents que je suis gay, tu vois c'est quand même quelque chose je pense de pouvoir avoir cet impact là chez les gens. Ça s'acclaircir le cinéma normalement oui. Et surtout voilà c'était aussi donner la possibilité à des gens de s'identifier, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être montrés dans la télé et puis dans le cinéma français. Notamment il faut le dire des jeunes musulmans gays qui ne sont pas forcément efféminés, pas folles, pas pro milieu, juste normaux mais avec une sexualité différente. Bien sûr, bien sûr. Après ce qui est drôle c'est que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages aussi de non musulmans, non arabes, enfin tu vois ça a été très très large. Tu fais un rôle comme ça qui est un peu naïf, un peu méchant sur la saison 2 dont on va montrer des images dans quelques secondes. Mais tu sors d'un tournage complètement différent et c'est pour ça que je voulais absolument que tu nous montres certaines de tes scènes classiques pour qu'on comprenne pourquoi tu vas dans différents. Puisque tu viens de jouer un grand pervers narcissique complètement hétéro. Qu'est-ce qui a changé ? Je voulais en parler juste après l'extrait mais on va en parler avant. Dans cette saison 2 il y a Adrienne de la Vega, c'est un article issu de Garçons Magazine où d'ailleurs Grégory le rédacteur en chef m'a envoyé un message en disant tu diras à Mehdi qu'il est de plus en plus beau. Donc du coup je le dis et c'est très beau dans cette saison-là. La lumière change je crois, c'est ce qu'on va voir dans les images qu'on va montrer dans quelques secondes. Est-ce que tu peux nous teaser un peu ce personnage-là qui est un nouveau personnage dans la série avec lequel tu es infect. On a envie de te mettre 4 bats. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu qui il est dans cette série-là puisque je veux avoir le mot vocabulaire. Oui. Adrienne interprète un nouveau personnage qui s'appelle Elija, qui est un jeune hétéro trans, enfin un jeune gay trans désolé, qui est un jeune gay trans, qui vient fasciner Hicham dès le premier épisode. Parce qu'il y a une aura, il dégage un truc. Voilà, il dégage un truc très fort. Même dans la vie, c'est un garçon qui est très militant. Et en fait, exactement, sur la transidentité. Et en fait, tout au long de la saison 2, Hicham va à la fois essayer de réparer l'erreur qu'il a fait au début de la saison. Et moi, j'en suis à l'épisode 5, donc je suppose qu'on t'aime après. Mais j'espère. Non, mais on verra. En tout cas, la saison 2 des Engagés, ça donne ça et c'est disponible depuis le 6 novembre. Quand je l'ai vu, il était assis juste là. Je voulais lui parler, j'attendais le bon moment. J'ai un truc important à te dire. T'es quoi ? Mais les trans, ils sont pas comme nous. C'est un autre sujet. Toi, tu préfères rester le petit con qui savait plus où se foutre parce que Claude portait une robe. J'en ai vu des types se saboter, mais alors vous, franchement ? La mairie a ordonné une fermeture administrative du local. Mais ça va durer quoi ? Une semaine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si tu nous dis rien ? Y'a rien à faire et tu le sais. On peut passer une heure ou tout le week-end, je m'en fous, mais je bouge pas de là. Une boîte noire là. Mais la famille, il est jamais. C'est non juste la famille, c'est les gens qui t'acceptent comme tu es. Votre problème à vous, c'est que vous croyez qu'on peut changer le monde en les tapant dessus. Thibaut est dans la place. Ils ont le droit d'être en colère. Si t'es pas capable de comprendre ça, ça marche, ça vaut rien. Alors unissez-vous et venez vous battre avec nous, bordel. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.